mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses bonjour bienvenue sur my fishing 80 bon bah oui là vous vous en doutez on va pas être au bord de l'eau aujourd'hui c'est recette voilà je vous l'avais promis dans la dernière vidéo celle où je teste les flotteurs 3d aujourd'hui vous allez avoir la recette du boost atomique j'appelle comme ça c'est mon invention ça ça tape vache faut pas mettre trop dans l'amorce c'est pour assaisonner une amorce je vais dire de base les amorces du commerce elles sont hyper bonnes là on est à 5 euros et quelques le sac ça commence à piquer donc moi j'ai une solution moins cher là à plusieurs pêcheurs on s'est groupé on a fait une commande groupée c'est comme ça qu'on a baissé les prix 1 et on va être à 98 centimes du kilo d'amorce attention faut rajouter moi je rajoute du pain mouillé tout ça vous avez déjà comment les combines vous les avez sur des tutos précédents c'était baisser le coût de son amorce voilà le boost atomique je l'utilise depuis cet hiver ouais si ça tape et surtout quand j'ai un pêcheur qui vient me prendre l'aile c'est à dire vous savez ceux qui arrivent en dernier une fois que tout le monde est installé et ils se mettent le plus en navale comme ça il bénéficie de l'amorçage de tous les pêcheurs qui sont déjà installés quand c'est comme ça je force un peu avec cet additif là j'arrive j'ai comparé j'ai fait la même bourriche qu'un pêcheur qui avait pris mon aile parce que j'ai été le peser il a fait cinq kilos et demi moi je fais cinq kilos et demi aussi alors les flotteurs 3d ça avance pour l'instant c'est des prototypes bon bah vous les avez vu en action vous avez vu travailler cela ça reste des prototypes et là on travaille aussi sur des nouvelles formes les flotteurs bouteilles flotteurs du nord je suis pressé d'aller tester ces nouveaux flotteurs d'une nouvelle technologie parce que ça c'est incassable nous avec ma femme on y travaille on voudrait créer des flotteurs à vie voilà donc là pour l'instant ça c'est un projet ça avance allez sans plus attendre la recette du boost atomique c'est parti alors c'est additif le j'appelle le boost atomique c'est ce qu'on rajoute dans l'amorce attention ça marche en canal ça marche en étang ça marche en rivière ça marche au cou et au feeder donc là je crois que c'est complet là vous allez avoir la clé ça ça tape ouais vous pouvez y aller les yeux fermés bon elle s'est pas donnée on va parler les tarifs après mais ouais là ça faut en avoir dans sa caisse voilà bon j'en ai toujours allez ça fait longtemps que je n'ai pas fait allez dédicaces déjà dédicaces à tous les pêcheurs et pêcheuses qui me suivent régulièrement merci et notamment un coucou encore à la belgique j'ai beaucoup de spectateurs et spectatrices en belgique merci à les spéciales dédicaces pour philippe alexandre vincent patrice denis jacques fabrice pierrot pierrot qui m'a revendu sa canne à carpe j'ai acheté une canne d'occasion il a revendu sur le bon coin et je l'ai appelé m'a laissé son 07 je l'ai appelé il m'a reconnu il me dit je suis abonné voilà elle dédicace à pierrot pascal élodie eric jean pierre ludovic mélanie andré jacquy céline auroir quentin cédric marie dan valérie belge marc dany dominique bruno francis olivier francine stéphane jean luc cyril benoît alain et françois j'ai oublié plein de pêcheurs et pêcheuses alors on est mis plus de 1400 abonnés donc je pense à tout le monde voilà sachez le et merci pour votre soutien allez c'est parti on attaque alors déjà si tu veux bien démarrer faut un beau drapeau de la somme comme ça là en fond au moins comme ça on voit que c'est sérieux voilà il faut un saut my fishing 80 ciblé à la chaîne comme ça au moins je sais où t'es puis alors surtout la mesure 18 euros my fishing voilà ah non ça c'est pas mon truc vous l'avez compris c'est une touche d'humour voilà c'est déconné allez au niveau donc le saut ça sera pour faire le mélange et ça ça va être pour peser c'est parti ingrédients numéro un bon alors si vous habitez dans la région d'amiens ou pas loin n'hésitez pas si vous faut du matériel des conseils ou des apports les apports franchement le top vous allez chez la toupeche 80 chez cyril vous aurez le conseil les tarifs et le sérieux voilà à des tarifs hyper bien placé bon vous connaissez moi je note tout donc là j'ai fait une recette je pense qu'il voit son avis c'est là elle marche allez c'est parti on arrête le blabla ingrédients numéro un on fait la tare voilà ouais j'espère que vous n'êtes pas gêné encore un peu devant coriandre moulue moi je l'ai acheté elle est déjà moulue c'est déjà ça qui est fait le paquet est neuf 250 grammes c'est cadeau voilà ingrédients numéro un ça c'est fait ça l'ingrédient numéro 2 c'est du romarin séché que chez moi j'ai un romarin donc tous les ans je fais une récolte ouais donc le romarin je connais pas la variété mais moi ça pousse chez moi ça pousse dans la somme ça existe peut-être en farine je sais pas ou j'en mets dans le barbecue l'été puis après bah je fais un petit sac toujours j'en fais trois quatre kilos pour l'année voilà d'ailleurs je vois pas où est mon assistant parce que je devais avoir un assistant là Léon mon pigeon mais je sais pas où il est il doit être encore en train de se faire remarquer salut chez pétcheuse salut chez pétcheuse Yann il a raison la vache du romarin assez bon alors moi ça me plaît je signe tout de suite bah il est où l'assistant là t'es où ah mais qu'est ce que tu fous là ah mais fume pas ça ah mais dis donc ah ah mais arrête un peu là tu vas être malade ouais tu devrais essayer Yann est trop cool et là ça me repose les plumes ah je suis détendu là ouais bon bah t'es gentil moi côté plumes ça va bon allez tu vas aller dormir un peu hein ça va aller aller fais un coucou aux abonnés là les pétcheuses à plus je vais ronfler un peu alors ça faut y aller doucement j'ai mis 250 grammes de coriandre moulu ça j'en mets 100 grammes et je vais les repasser au blender c'est parti bon là il n'est pas tout à fait bien mouliné je vais le repasser à coup blender voilà donc romarin mouliné 100 grammes allez hop dans le seau on reprend la balance on prend la dosette by fishing au moins comme ça t'es serein on est à 250 grammes de coriandre moulu 100 grammes de romarin moulu là on rajoute le dernier ingrédient alors ça pour le trouver faut moi je le trouve facilement à paris dans les grossistes pour la cuisine asiatique voilà c'est vrai vous prenez la marque que vous voulez c'est de la badiane moulu la badiane moulu on appelle aussi c'est l'anis étoilé c'est une une graine chinois d'origine chinoise ça ça a la même odeur que le pastis les anciens enfin moi quand j'étais gosse j'entendais sans arrêt parler des anciens disait ouais je mets une chiotte d'oseu de pastis dans la morse mais moi que le pastis je fais autre chose mais vous mettez ça c'est ça ça marque et c'est vous c'est notamment un aimant à carpe ça j'en mets 200 grammes j'essaye de rester jusqu'au bout on va faire les comptes après voilà puis on mélange après juste après on va parler des dosages donc il faut un sac qui ferme bien parce que même bien fermé ça sent dans la pièce où l'on repose voilà allez moi j'ai un sac à zip là ça va bien bon là j'ai mon boost atomique ça y est bon maintenant vous avez la recette et les dosages j'avais essayé différentes formules c'est celle là qui marche mieux avec ça vous allez déjà assaisonner une paire de kilos de d'amorces moi avec un sac j'ai fait tout l'hiver alors on va parler tarifs la coriandre moulu je paye 10 euros le kilo à peu près donc là il y en a pour 2,50 l'euro marin ben 0 c'est le mien sinon je sais pas combien ça coûte je sais pas c'est juste un peu de préparation il faut le faire sécher éplucher après attention ça colle un peu au doigt au début je le fais bien sécher puis après coup de blender puis voilà je leur finis à la fin voilà donc romarin ben 0 à la badiane moulu alors ça c'est anis étoilé très utilisé dans la cuisine asiatique vous pouvez trouver en ligne j'ai vu il ya tous les prix moi je ne sais pas j'ai acheté il ya un moment déjà j'avais payé 25 euros le kilo j'achète par un kilo moi j'ai mesuré je mets à la poignée parce que je me balade pas qu'une balance au bord de l'eau c'est à dire que je prépare chez moi puis s'il y a beaucoup de concurrence j'en remets une poignée une poignée chez moi j'ai pesé plusieurs fois ça fait à peu près 20 grammes une poignée c'est 27 centimes d'euros au niveau économie je crois qu'on est bien c'est des épices connus dans l'univers de la pêche mais combiné comme ça vous allez faire du fiche là c'est sûr ça marche étang canal coup fideur alors il y en a pas tout le monde donc voilà voilà bah écoutez mes chers pêcheurs et mes chers pêcheuses j'espère que ça vous aura bien plu que vous avez appris quelque chose et bon bah c'est moi des commentaires et n'hésitez pas puis abonnez-vous si c'est pas fait je passe du temps pour vous allez garder la pêche et amusez vous bien salut à plus